Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la coinche et à la contrée. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble, alors c'est pas vraiment une technique, mais c'est un petit peu la technique de la dernière manche où tenter le tout pour le tout. De toute façon, on n'a rien à perdre et tout à y gagner. Donc là, pour mettre dans le contexte, on était dans la dernière manche, mon partenaire et moi avions 554 points et les adversaires 292. Donc c'est parti, on va voir ensemble ce que veut dire tenter le tout pour le tout. Alors c'est vrai que moi, lors de la dernière manche, j'ai la plupart du temps du mal à me dire « je ne fais rien, je ne tente rien, je me laisse perdre ». Enfin voilà, j'aime pas ne rien tenter en fait, parce que de toute façon, si je ne tente rien, je suis sûre de perdre. Et je n'aime pas perdre. Donc là, très clairement, je pouvais faire un 160 pic, puisque j'avais l'annonce à 50. Et là, mon adversaire tente un capot. Pour moi, c'est vraiment le tout pour le tout. Mon partenaire, je crois qu'il va contrer. Oui. Et donc, on va voir ensemble s'il a bien fait ou pas de tenter. Donc, je sais que mon partenaire a l'as de pique. D'ailleurs, on était bien. Ah non, j'ai un carré, oui. J'ai un carré, c'est même mieux. Même mieux que 50. Donc, 4 atouts de sortie, 5, 6. Donc, je pense que là, tous les atouts sont sortis. Et, bon, moi j'ai un 10 sec. Et là, mon adversaire a la longue à cœur. Donc, ça a l'avantage pas mal. Et là, il tente le trèfle, puisque mon partenaire avait une annonce à pique. Donc, il savait très bien que s'il envoyait du pique, ils étaient dedans. Donc, il ne reste plus que le trèfle à tenter. Et, par chance, grande chance, son coéquipier avait l'as de trèfle. Et il terminait avec sa longue à cœur. Et donc là, il ne restait plus que 2 atouts. Et ça leur a permis de faire un capot. C'était vraiment bien tenté. Je pense qu'ils n'auraient peut-être pas tenté ce capot en milieu du jeu, par exemple. Mais, voilà, l'effet, dernièrement, je tente le tout pour le tout. Eh bien, ça peut marcher. Donc, n'hésitez pas à tenter quelque chose d'un petit peu fou au risque de toute façon de perdre. Et de toute façon, vous allez perdre. Ou alors, la deuxième solution, c'est d'essayer de mettre dedans les adversaires. Mais, voilà, n'hésitez pas à tenter des trucs. C'est vraiment lors de la dernière manche où tout semble perdu, qu'on peut être un petit peu plus audacieux. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao !